La colère des agriculteurs fait tâche d'huile en Europe et semble se propager maintenant à d'autres pays. Sylvain, le blocage des routes se poursuit pendant ce temps autour de Paris. Tout à fait. Un blocage qui se déroule depuis lundi. Effectivement, on sent qu'il y a une grogne qui semble se propager un peu partout. Alors, d'abord, parlons autour de Paris. Beaucoup d'endroits perturbés, beaucoup de routes autour de la capitale. On n'est pas allé cependant jusqu'à menacer de faire un blocus autour de Paris. Cependant, évidemment, il y a les forces de l'ordre qui sont sur place et pas trop d'incidents pour l'instant. Mais on sent que ça prend de l'ampleur tout ça lorsque je vous parlais que ça touche d'autres pays. Donc, on parle notamment de la Roumanie, de la Belgique, la Pologne, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne qui s'ajoutent à ce mouvement. Contre, oui, beaucoup de normes, beaucoup de règlements, difficultés de finalement survivre, disent certains agriculteurs. Je vous invite à en écouter quelques-uns. Je suis sûr que tous les petits entrepreneurs sont comme nous. Il y en a ras-le-bol des règles sur la main-d'oeuvre, il y en a ras-le-bol des règles sur l'environnement, il y en a ras-le-bol des règles sur tout. Je pense qu'au niveau national, la France a les pieds et les poings liés par l'Union européenne. Je pense qu'il n'en sortira pas grand-chose. Et Sylvain, le nouveau premier ministre, Attal, et le président Macron prennent désormais l'exception française. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on veut effectivement pouvoir mettre en place une certaine souveraineté en matière agricole. C'est un peu le vœu de plusieurs, donc, pays. On essaie de conjuguer ça, finalement, avec, évidemment, le maintien d'une Europe forte. Parce qu'il y a des pressions, vous le savez, des parties plus à droite, à l'extrême droite, pour carrément certains, donc, au bout du spectre, sortir de l'Union européenne. On dit non, il y a des avantages à rester quand même dans l'Union européenne, mais il faut juste aménager tout ça. Donc, le nouveau premier ministre et le président Macron. Il y a, et il doit y avoir, une exception agricole française. Je suis lucide. Je suis lucide face à l'empilement des normes, face aux décisions qui tombent d'en haut et qui, parfois, tombent d'on ne sait où. On doit, au niveau européen, avoir une politique qui est cohérente avec cette souveraineté alimentaire que nous défendons. Bon, mais, dit-on, l'Europe a quand même beaucoup d'avantages. Et c'est pourquoi Emmanuel Macron, qui est en Suède actuellement, va plaider aussi à des changements à l'intérieur, bien sûr, de l'Europe, ce jeudi, donc, devant la Commission européenne. Merci beaucoup, Sylvain. Au revoir.